vidéo pour réagir à ce que j'ai pu entendre ces derniers jours sur l'événement qui a un peu bouleversé le monde. On savait depuis plusieurs mois que Nelson Mandela était malade et on a entendu au moment de sa mort des propos qui sont assez troublants. Des propos qui sont troublants de la part de musulmans et de musulmans à travers le monde qui, au-delà de sa lutte, au-delà de ce qu'il a représenté, en sont arrivés à dire que d'un point de vue musulman on ne pouvait rien dire et que c'était un homme qui était destiné finalement au pire tourment après la mort puisqu'il n'était pas musulman et que l'on connaît en l'occurrence le verset qui dit et qui répète dans le Coran « La religion auprès de Dieu c'est l'islam » et donc tous ceux qui ne sont pas musulmans sont par définition voués à la perte et à l'enfer dans la vie de l'au-delà. Et pourtant, il faut faire extrêmement attention parce que cette réduction du verset par exemple, cette réduction de la compréhension de l'islam, elle est particulièrement grave parce qu'elle nourrit en nous cette idée que nous avons la vérité, que nous pouvons nous permettre de dire n'importe quoi sur des femmes et des hommes qui ont voué leur vie à des causes et à des engagements extrêmement nobles. Et en fait, il faut revenir à l'essence même de notre religion. En fait, ce que nous devons comprendre c'est qu'il y a une dimension dans la création de l'homme où Dieu nous dit, où ce que nous devons comprendre fondamentalement, c'est « Nous avons donné la dignité aux hommes, aux êtres humains ». Et puis, il y a un autre verset dans la Sourate 49 qui nous dit « Le plus noble parmi vous est celui qui a la conscience, la révérence amoureuse, la plus profonde en Dieu ». Et que ça finalement est à quoi toute cette dimension de la révérence, de la piété, de la révérence amoureuse, c'est un secret que seul Dieu peut connaître puisque Dieu connaît le secret des cœurs et personne d'autre. Et en même temps que l'on a ceci, il y a cette idée fondamentale en islam que la diversité a été voulue par Dieu. « Allahou la ja'alakoum ummatan wahid » « Si Dieu l'avait voulu, il leur avait fait de vous une seule communauté ». Et il n'a pas voulu une seule communauté, il a voulu la diversité. Et il a voulu de la diversité en nous disant, en même temps qu'à chacun, il a donné « Lekullin ja'al naminkum sherata wa minhaj » « À chacun, nous vous avons donné une voie et nous nous avons donné une praxis, un rituel, une méthodologie, une façon de vivre dans les prohibitions et dans les obligations ». Une fois qu'on a cette image générale de l'islam et qu'on comprend que Dieu a voulu la diversité, qu'il a voulu en même temps dans cette diversité les voies différentes, que ce qui nous est demandé « Fas tabekul khayrat » c'est-à-dire « Soyez dans la compétition du bien, dans la diversité et non pas dans le conflit ». Et qu'en même temps il dit « Dans le secret de cette collectivité faite de diversité, eh bien il y a l'élection qui est dans la nature même de votre conscience » du rapport, de la relation avec Dieu, de cet amour révérentiel du divin, eh bien qu'est-ce que ça nous amène à dire ? Ça nous amène à dire que ce que même avaient dit aussi les savants, même sur la question de l'islam, quand on comprenait une nadine aindallah et l'islam, la religion auprès de Dieu et l'islam, certains savants mettaient en évidence que l'islam au moment où Moïse porte le message, c'est la tradition juive, au moment où Jésus porte le message, c'est la tradition chrétienne, paix soit sur eux deux, et puis en l'occurrence ensuite il y a le message ultime. Et donc en tant que musulmans évidemment nous pensons que c'est la vérité, nous pensons que c'est la vérité, que c'est l'ultime message, mais en même temps nous reconnaissons qu'il y a différentes voies et que pour qu'on puisse parler de quelqu'un et de dire que c'est un kafir par exemple, que c'est quelqu'un qui nierait ou Dieu ou la véracité de ce dernier message, attendez, il faut qu'on fasse extrêmement attention parce que ça veut dire en l'occurrence que quelqu'un connaît, il a su ce qu'était la substance du message et qu'il l'a totalement rejeté et que son cœur de ce point de vue-là n'était pas dans la sincérité de la quête. Tout ceci nous ne le savons pas, tout ceci nous ne pouvons pas commencer à juger les gens. Et nous devons sortir en tant que musulmanes et musulmans de ce jugement, de cette attitude de jugement systématique parce que ce n'est pas en mettant tout le monde en enfer que nous nous assurons le paradis. Cette attitude elle n'est pas vraie, personne d'entre nous ne sait où il sera, où il ira, ce qu'il sera, ce qu'il en sera de lui. Et donc le mieux ici c'est d'en venir à une dimension très importante en islam, Allah ou Allah, Dieu seul sait ce qui sera le destin de chacun. Et donc ça veut dire quoi cela ? Ça veut dire que par rapport à quelqu'un comme Nelson Mandela, qui a enseigné au monde quelque chose, c'est quelqu'un qui s'est levé pour dire le racisme c'est non, que jamais il n'accepterait avec tous ceux qui étaient avec lui dans cette lutte que des noirs soient maltraités ou traités de façon inférieure parce qu'ils étaient noirs par rapport au pouvoir blanc. Eh bien cet homme-là il a tenu des principes que nous partageons tous qui sont des principes universels que n'importe quel musulman n'est n'importe quel musulman doit porter. Il était lui-même entouré par des femmes et des hommes qui étaient des musulmans qui ont été extrêmement fidèles même si dans l'autre camp on a même vu des savants et une autorité religieuse soutenir le régime de l'apartheid parce que il y a même parmi les musulmans des gens qui sont lâches et qui soutiendront tous les pouvoirs, même les pires, alors qu'il y a eu des gens qui étaient de son côté. Et donc quand on a un homme qui a passé entre 25 et 27 ans et même davantage d'ailleurs en prison puisqu'il y a d'autres mois et années qu'il a passé par ailleurs, c'est quelqu'un qui a passé dans des années en prison à dire non et à dire j'ai toujours voulu la non-violence. Mais quand ceux qui nous oppressent ne comprennent que le langage de la résistance armée parce que eux-mêmes ils nous tuent, eh bien nous devons nous lever. C'est un homme qui a eu une dignité et qui a eu une dignité en même temps quand il est sorti de prison après toutes ces années-là, il est resté droit. Il n'a pas été comme d'autres responsables. Je viens de rencontrer Aung San Suu Kyi récemment. Je n'ai pas pu lui dire parce que je n'ai pas pu l'approcher de près mais j'aurais voulu lui dire que pendant toutes ces années où je l'avais soutenu parce que je descendais sur la place des Nations Unies à Genève pour soutenir son combat contre l'armée birmane, j'aurais voulu lui dire que ça n'est pas possible qu'une femme qui se soit battue pour les principes les oublie quand il s'agit des Rohingyas et qu'en l'occurrence pour des raisons électorales. Ce qu'on a pas fait Nelson Mandela. Donc il est resté droit et en plus de ceci, il s'est battu pour les causes du tiers-monde, il s'est battu pour les Palestiniens. Il est allé jusqu'à dire au moment où il était à l'extérieur, au moment où il était président, que tant que les Palestiniens ne seront pas libérés du régime de la colonisation, eh bien l'Afrique du Sud n'aura jamais été complètement libérée. Et il comprenait parce qu'il savait que ceux qui ont soutenu le régime de l'apartheid, c'était des mêmes structures racistes qu'on peut trouver aujourd'hui en Israël et qui produisent la même politique. Il le savait. Il savait ceci et il savait en même temps que ces alliances étaient extrêmement claires et il est resté extrêmement clair sur ces principes aussi. Et donc un homme qui, en même temps, comme me le disait le président mauricien, il rend visite d'État au président mauricien. On est vendredi et c'est le moment de la prière. Le président mauricien qui est musulman ne sait pas comment faire. Il doit rester avec lui parce que c'est une visite d'État. Et c'est Nelson Mandela qui lui dit non, non, vous allez prier et je vous attends parce que vos obligations viennent avant votre invitation et votre bienséance. Voilà l'homme de respect, l'homme de principe et l'homme de cœur. On sait comment il était même avec les plus pauvres. Et il a terminé sa vie en défendant l'éducation. Quand on sait tout cela, on ne commence pas à faire ou à tenir des propos comme certains le font dans la communauté musulmane. On l'a entendu en Amérique du Sud, en Afrique du Sud, on l'a entendu en Occident, on l'a entendu en France, on l'a entendu en Belgique, à travers le monde, sur les réseaux sociaux, des choses absolument inacceptables. Et donc, en l'occurrence, dire qu'il repose en paix ou dire que Dieu, qui sait ce qui était le contenu de son cœur, l'accueille dans sa miséricorde et lui offre ce qu'il méritait, il n'y a absolument rien de mal à cela. Et que, islamiquement, c'est l'attitude de respect. Et si maintenant une femme et un musulmane ou musulmane, on arrive à cette littératité-là, de cette volonté de juger tous les autres en pensant que quand on a mis tout le monde en enfer, on s'est assuré le paradis, ben, eux, il faut le dire, eh bien, s'il vous plaît. Dans ces moments-là, par rapport à des êtres qui ont donné ce qu'ils ont donné, eh bien, la meilleure des choses que vous puissiez faire, si vous ne voulez rien dire, eh bien, taisez-vous. Ne commencez pas à insulter ceux qui disent, ne dites rien ou dites Allahu Alam et votre silence sera le meilleur moyen de faire silence sur la personne qui est partie, mais en même temps de vous respecter vous-même. Parce que ce que vous dites aujourd'hui, dans le jugement des gens, les mettant en enfer, qui êtes-vous pour pouvoir le faire ? Qui êtes-vous pour savoir le contenu des cœurs ? Où serez-vous vous-même quand votre mort viendra à votre rencontre ? Où allez-vous finir ? Alors quand on ne sait pas où l'on finit, on fait silence sur le chemin de ceux qui sont déjà partis. Voilà, je pense que c'est une attitude qui est une attitude sage, qu'il repose en paix, oui, et que Dieu, sachant le contenu des cœurs, sachant le secret de ce que nous ne savons pas, lui offre ce qu'il peut lui offrir selon ses mérites, car lui sait ce qu'il a mérité et nous ne savons pas. Au-delà de ça, silence, Dieu est le plus savant. Et Dieu est le plus savant et le plus sage et le plus élevé. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501